Merci. On vous propose un club écono. Cette semaine, rendez-vous contient une ou deux fois par mois pour parler de sujets économiques d'actualité. On parle des étudiants aujourd'hui avec l'économiste Uri Chassin et Michel Venn, directeur de l'Institut du Nouveau Monde. Michel Venn, Uri Chassin, bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à ce club écono. On va tout de suite commencer sur le conflit étudiant. Proposition de Jean Charest et de Lynn Beauchamp cette semaine, contre-proposition de la FEUC et de la FEC, contre-proposition également de la classe, rencontre au sommet aujourd'hui en fin de journée. On est toujours dans l'impasse. Comment on fait pour sortir de cet impasse? Est-ce qu'on va en médiation? Est-ce qu'on va en élection? Est-ce qu'on retourne en négociation? Est-ce qu'on choisit une moratoire sur les droits de scolarité? Qu'est-ce qu'on fait, Uri Chassin? En fait, je pense que les cartes sont déjà pas mal sur la table et que le gouvernement ne devrait pas céder davantage. Au contraire, je pense que c'est maintenant au mouvement étudiant d'accepter l'offre globale que le gouvernement a faite, notamment parce que dans leur contre-proposition, on ne mentionne même pas, par exemple, l'aide financière, alors qu'il y a vraiment des gains qui se sont faits qui sont majeurs. Moi, je n'ai pas vu de mon vivant une telle avancée en matière d'aide financière pour assurer l'accessibilité. Est-ce que les étudiants reculent, à votre avis, ou les étudiants doivent considérer qu'ils ont fait des gains? C'est clairement un gain pour le mouvement étudiant, ne serait-ce que pour l'aide financière, pour le financement des universités aussi. Et le problème, en fait, c'est qu'on constate un peu une obsession sur le montant des frais de scolarité, alors qu'il faut le considérer dans un contexte plus global avec les autres éléments de la proposition du gouvernement. Michel, on sort comment de l'impasse? En parlant et en trouvant une façon dans ce dialogue-là de permettre aux deux parties de sortir sans avoir l'air fou. Ce qui est le plus important à mes yeux en ce moment, c'est que du côté des étudiants, on puisse cesser les moyens de pression, la grève, le boycott, appelez ça comme vous voudrez, d'une telle manière que les jeunes qui, entre autres ceux qui, pour la première fois de leur vie, sont sortis dans la rue le 22 mars, 200 000 pour manifester contre la décision du gouvernement, n'aient pas l'impression d'avoir fait ça pour rien. n'aient pas l'impression que pour une fois, quand les jeunes s'expriment, on leur tape sur la tête et on leur dit non systématiquement. Bref, il faut que les étudiants comprennent qu'ils ont fait des gains et qu'il y a peut-être un moment où il faudra arrêter les moyens de pression. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter une proposition du gouvernement, mais, et d'ailleurs du côté du gouvernement, à mon sens, ce que moi j'attends du gouvernement, c'est la création d'un espace ouvert pour que le débat se poursuive. Parce qu'on n'a rien réglé avec ce conflit-là. Moi, ce qui m'apparaît comme étant la grande nouvelle de ce conflit-là, c'est que la fameuse révolution culturelle proposée par M. Bachand est loin de faire l'unanimité et qu'il y a une grande partie d'une génération qui dit, je pense que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on doit financer l'éducation au Québec. Et donc, ce sujet-là va revenir, doit revenir, c'est loin d'être terminé, mais là, il y a un épisode, l'épisode conflit-grève du printemps, qu'il faut trouver le moyen d'arrêter pour... OK, mais qui est responsable? Qui est responsable? Est-ce que c'est les leaders étudiants? Est-ce que c'est le gouvernement du Québec? Ensemble et conjointement. Comment on dit en finance? Conjointement et solidairement responsables. Ils sont conjointement et solidairement responsables parce qu'il y a eu de la surenchère. Chacun a joué ses cartes. Chacun a joué son rôle. Maintenant, il est temps que de part et d'autre, les deux affichent un niveau de responsabilité qui va au-delà de j'ai raison ou j'ai tort, j'ai gagné ou j'ai perdu. Parce que je pense en fait, puis je suis assez d'accord, mais il faut distinguer dans le fond le conflit étudiant sur la question des frais de scolarité, de l'accessibilité, avec une contestation plus générale qui a finalement renchéri sur la contestation étudiante. Et là, vraiment, il y a des groupes minoritaires plus radicaux qu'on ne pourra jamais satisfaire, à mon avis, alors que vraiment pour les fédérations étudiantes... Parlez-vous de la classe quand vous dites ça? Non, en fait... D'autres groupes sur d'autres sujets. Oui, c'est ça. Ce qu'on a vu, par exemple, avec la claque, la lutte anticapitaliste, ou des groupes d'artistes qui viennent instrumentaliser le conflit étudiant pour parler plutôt des redevances sur, par exemple, les mines. Là, on déborde, c'est autre chose. OK, mais restons sur les droits de scolarité. Restons là-dessus. Exactement. Alors, c'est là que la solution peut être, dans le fond, trouvée. Notamment, par exemple, on s'entend pour un conseil sur la gestion des universités. Donc, il y a déjà des points communs. Je pense qu'il y a des avancées sur ce plan-là. Est-ce que les étudiants doivent accepter, donc, qu'il y a effectivement bonification du système de prise et bourse, l'étalement sur 7 ans, la gestion des universités qui pourrait être repensée, revue? Est-ce que les étudiants doivent dire, parfait, on va laisser les droits de scolarité, puis on laisse tomber cet aspect-là, Michel Vannes? Non, les étudiants peuvent dire, et moi, je ne suis pas là pour leur dire quoi dire. D'abord, on est dans un mouvement social très éclaté. C'est des nouveaux mouvements sociaux qui ne sont pas du tout hiérarchiques. Ce n'est pas comme un chef syndical qui mène ses troupes dans une structure pyramidale ou un chef de parti qui a droit de vie ou de mort sur ses lieutenants. On a compris ça à la classe, en tout cas. Mais pas rien qu'à la classe. Tous ces mouvements, les mouvements féministes, écologistes, etc., il y a des porte-parole, mais il n'y a pas de chef hiérarchique dans ces mouvements-là. Qui dit faites ceci, faites cela. Non, ça doit venir de la base, si vous voulez. Et la fin du conflit, à mon avis, commence à apparaître dans des votes comme celui du cégep de Sherbrooke, où les gens disent... Ils ne disent pas, les gens ne disent pas, on est tout à coup revenu à la position pour la hausse. Mais ils disent, écoutez, là, on arrête, mais on maintient notre opposition. Il n'est pas nécessaire d'être en grève pour faire des manifestations chaque soir à Montréal. Il y a toujours possibilité de reprendre les moyens de pression, par exemple, à l'automne. Oui. Est-ce que c'est ça qui va arriver, à votre avis? À un moment donné, le danger, c'est que ça s'étiole sans atterrissage de la part des étudiants. Et je le répète, pour moi, le plus important, c'est que les étudiants, qui ne sont pas nécessairement les plus politisés, les plus militants, les plus actifs dans divers mouvements, ce sont ceux qui m'intéressent, ce sont ceux qui sont dit, « Hé, il y a quelque chose qui cloche là-dedans, puis moi, je vais aller le dire. » Puis je vais même faire la grève pour ça, parce que je veux le dire fort, puis je veux qu'un débat se fasse autour de ça. Ces étudiants-là, ils ne doivent pas avoir l'impression d'avoir fait ça pour rien. C'est l'atterrissage qui est important, et je pense que le gouvernement doit trouver quelque chose pour aider les étudiants à atterrir, ce qui ne veut pas dire renoncer à leur position. Les positions sont incompatibles, et il va y avoir des élections à un moment donné, et inévitablement, ça va rebondir dans l'arène électorale. Clairement, c'est ça, les élections vont représenter un passage, parce que dans un mouvement très décentralisé, c'est difficile de négocier et de faire des compromis et d'avoir l'impression, finalement, que c'est satisfaisant, puisque c'est tellement des questions de principe que c'est peut-être l'arène électorale qui va servir à dénouer le conflit. J'ajouterais même que la négociation, dans un conflit comme celui-là, moi, comme citoyen, je ne suis pas étudiant, j'ai des enfants qui le sont, mais je ne suis pas étudiant, je ne suis pas à la table. L'éducation, c'est quelque chose qui doit faire l'objet d'un dialogue et d'une négociation sociale, pas d'une négociation entre des groupes représentant une partie de la population et le gouvernement. Moi, je n'aime pas beaucoup l'idée, par exemple, que le gouvernement, pendant le conflit, annonce des politiques publiques, sur lesquelles il n'a pas fait... Il peut faire des propositions, mais il pourrait nous dire, moi, j'irai dans cette direction-là et on va examiner certaines choses. Prenez, par exemple, le remboursement proportionnel au revenu après. J'étais au colloque de l'Association des économistes hier. Il y a un économiste qui est venu faire la démonstration, acceptée par les trois quarts des gens qui avaient dans la salle, disant que cette formule-là... Ça fait longtemps qu'on en parle, mais on n'a pas encore prouvé que ça peut marcher parce qu'on n'a pas trouvé la bonne façon de le financer. J'aime pas, moi, qu'à la faveur d'un conflit, on prenne une décision. J'aime bien qu'on ouvre des portes, j'aime bien qu'on ouvre des espaces de discussion, j'aime bien qu'on trace des perspectives, mais qu'on décide. Je trouve ça dangereux dans un contexte de conflit. Mais en fait, c'est ça. Je pense qu'il faut quand même se souvenir que, par exemple, le gouvernement a été élu sans faire de mystère de sa volonté de hausser les frais scolarités en 2008. Donc, il y a déjà une décision électorale qui avait été prise. Puis, il y a eu tout un processus. Le débat sur les frais scolarités, c'est pas nouveau. Le débat sur la RPA non plus, d'ailleurs. Ça fait des années qu'on en débat. Et quand j'étais dans le mouvement étudiant, on en débattait déjà. Donc, je pense que, oui, il y a eu des avancées, puis il y a eu des cristallisations de position. Mais maintenant, effectivement, je pense que c'est l'arène électorale qui va finir par trancher l'enjeu de valeur. En même temps que dans la démocratie moderne, c'est pas parce qu'on a avancé une idée aux élections qu'on est obligé de l'appliquer, surtout quand il y a 200 000 personnes qui descendent dans la rue. Ou quand il y a 68 % de la population qui vous accueille. Ou quand on a fait 83 jours de grève de la part de la génération qui va gouverner dans quelques années. Donc, on sort comment de l'impasse, là? En se parlant. En se parlant. Et vous? Moi, j'ai plutôt l'impression, dans le fond, qu'il faut que les gens réalignent leurs attentes par rapport au conflit. Le gouvernement a cédé. Il faut que le mouvement étudiant... Le gouvernement a cédé? Oui. Le gouvernement a permis, dans le fond, un étalement qui va permettre, dans le fond, que la hausse soit moins importante chaque année. Puis surtout, a garanti l'accessibilité financière aux études et le financement des universités qui sont des revendications traditionnelles du mouvement étudiant. Donc, il y a vraiment des gains. Le gouvernement n'a pas cédé, même s'il y a pu y avoir quelques gains. OK. On va s'arrêter là. J'avais un deuxième sujet, mais on n'a plus le temps. On a pris tout le temps sur le conflit étudiant, mais ça nous occupe tellement en ce moment, puis c'est un débat tellement important, qu'on va s'arrêter là. Je veux simplement mentionner que l'État du Québec 2012, de l'Institut du Nouveau Monde, est en kiosque maintenant. Michel Venne, vous êtes le directeur de l'INM, donc il y a toutes sortes de gens qui écrivent là-dedans. 60-75 collaborateurs de différents horizons, beaucoup des meilleurs spécialistes du Québec sur un ensemble de sujets.